... 19ème du classement, Laval a encore une chance de maintien à 2 points de la première équipe non relégable. Des Lavalois qui vont mieux sur 2 victoires consécutives et à l'occasion de ces 2 matchs, 5 buts inscrits, aucun encaissé. Il va falloir réussir un coup au Havre, pourquoi pas, car les Havrets sont 10ème du classement, mais seulement 19ème des matchs à domicile, 4 victoires pour 5 nuls et 5 défaites au stade Océane. Laval en blanc est la première équipe à attaquer, avec ce centre, la trajectoire coupée par Zargot Touré. Le malheureux défenseur Avray marque contre son camp, dès la 8ème minute, Laval est en train de réussir, un gros coup en menant 1-0. La réponse Avraise avec cette frappe au-dessus, une réponse un petit peu timide. Le Havre est privé de Saïs suspendu, toujours pas de retour de Johan Rivière blessé. Les frappes se multiplient sur le but gardé par Lionel Capone, mais toujours pas de résultat et à la mi-temps, c'est bien Laval qui mène 1-0. Des Lavalois qui ne sont privés que de couturiers blessés, et qui sont en train d'enchaîner après les 2 victoires précédentes. Les Havrets de leur côté doivent se méfier, ils n'ont que 6 points d'avance sur la première équipe relégable. Mais ce serait pour eux une cruelle déception que de perdre à la maison, car ils sont sur 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 nuls. C'est une meilleure série qu'il faudrait poursuivre. Attention quand même à ce genre de ballon repoussé dans l'axe, le ballon dévié par Abdoulaye Diallo, le gardien Avray depuis le mois de janvier. Encore une possibilité avec ce ballon qui ne donne rien, un coup franc mal joué. Les ciels et marines qui continuent avec cette frappe qui est trop croisée. Les chances sont en train de s'échapper, on joue les tout derniers instants, les arrêts de jeu, cette ouverture vers Harrison. Manzala, la frappe croisée, Poto rentrant. Enfin l'égalisation, il a fallu attendre la toute dernière action du match au bout des arrêts de jeu. Deuxième but de la saison pour Manzala. Et ça fait un but partout, les Avray s'en sortent très bien, un but cruel pour Delavalois qui pensait bien enchaîner avec un troisième succès consécutif. Ça ne sera pas le cas.